... Vous êtes nul en anglais ? Pummet vous fait peur ? Avant de foncer tête baissée dans Google ou Google Scholar, pensez à l'ISA. Cette base en français a pour objectif de devenir la première base de données bibliographique disponible gratuitement pour l'information scientifique en langue française dans le domaine de la santé. Pour accéder à l'ISA, il suffit de taper le nom dans votre barre de recherche ou de passer par SISMEF, le catalogue et index des sites médicaux de langue française. L'ISA propose des citations d'articles dont une partie provenant de Pummed avec une mise à jour quotidienne, mais aussi des articles provenant des revues Elsevier ou encore les références de traités EMC. Pour faire une recherche simple, indiquez vos mots-clés dans le champ de recherche de la page d'accueil. Sélectionnez de préférence le mot-clé proposé qui sera le plus pertinent. Le moteur de recherche identifie les concepts médicaux liés à votre requête et va lancer la recherche à partir de ceux-ci. Par défaut, les résultats sont classés par pertinence. D'autres filtres vous sont proposés. Il est notamment possible d'afficher ces résultats par ordre antéchronologique du plus récent au plus ancien en cliquant sur « Années » dans l'onglet de tri. À gauche, des filtres applicables sur différents critères tels que le type de publication, l'année ou encore l'accessibilité aux documents en texte intégral, sur abonnement ou gratuit vous permettent d'affiner votre recherche. Pour afficher toutes les entrées, cliquez sur « Voir plus ». Les premiers types de publications correspondent à ceux qui contiennent le plus de références. Néanmoins, en cliquant sur « Voir plus », vous visualisez les autres types de publications par ordre décroissant de résultats. En face de chaque référence bibliographique est signalée la disponibilité de l'article. De nombreux articles peuvent être consultables en intégralité gratuitement. D'autres sont indisponibles en version électronique ou nécessitent un abonnement. Rapprochez-vous de votre BU. Pour accéder à la notice, cliquez sur le titre. Vous trouverez les mots-clés en développant l'onglet « Indexation ». Par l'icône proposée dans l'encart à droite, vous accéderez à l'article en version PDF ou HTML. Afin d'accéder à davantage d'articles issus d'une même revue, il vous suffit de cliquer sur le titre de la revue que vous trouverez dans la référence bibliographique. L'ISA propose également une recherche avancée, ce qui fera l'objet d'un autre tutoriel. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501